Nancy Picot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de promotion pour l'événement qui va y avoir en Normandie le 6 juin. Effectivement, aujourd'hui je me fais porte-parole des festivités autour du 80e anniversaire du débarquement que nous allons grandement célébrer au mois de juin de cette année. Effectivement, je suis chargée de promotion pour un des offices de tourisme partenaire de l'opération d'idées festivals Normandie. Un festival qui existe depuis 2007, où on célèbre la liberté retrouvée. Important. C'est important, surtout actuellement, de se rappeler. Alors, bien sûr il va y avoir des commémorations de l'événement du fameux débarquement du 6 juin, mais il va y avoir surtout un côté festif, parce qu'effectivement nous sommes libres, mais il faut faire la fête. Exactement. Et de toute façon, les cérémonies commémoratives ne seront pas forcément accessibles au grand public. Ça va être principalement réservé aux élus représentants d'État, chefs de gouvernement, ministres. Donc là, au moins, on a des événements qui sont ouverts au grand public. On va tous pouvoir fêter ensemble et se rappeler que des soldats ont œuvré pour notre liberté au prix de grands sacrifices. Donc on va plutôt être sur le côté célébration, festivité et aussi transmission et transmettre à la jeune génération. Mais ça passe aussi par des événements, on va dire, un peu plus populaires. Voilà. Oui, c'est très bien que les jeunes, maintenant, on leur inculque effectivement ce devoir de mémoire. Mais oui, parce que là, on fête 80 ans. Des soldats témoins du débarquement, il n'y en a plus tellement. Donc maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Et je pense qu'avec un programme d'événements plutôt comme là, on peut faire avec des défilés de cornemuses, des parades, des expositions, des camps reconstitués. Et aussi, on travaille avec des musées pour avoir des expositions qui soient plus immersives. Donc je pense que tout ça, tous ensemble, on peut faire un grand travail de transmission pour que les générations à venir n'oublient pas. Important, il ne faut jamais oublier. Jamais, jamais, jamais. Et là, dans ce contexte actuel, ça prend tout son sens. C'est valide. Voilà, exactement. Donc il faut venir en masse le 6 juin en Normandie. Oui, 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 oui. Alors attention au niveau de l'hébergement, ça devient un petit peu compliqué. Il faut se dépêcher. Oui, voilà, il faut se dépêcher. Il ne faut pas hésiter à contacter les offices de tourisme partenaires qui peuvent vous aider, vous orienter, vous conseiller pour organiser votre venue, votre séjour. En tout cas, le Didé Festival, c'est la première quinzaine de juin, mais après, la région Normandie met aussi en avant un programme d'animation labellisé et ça va courir tout au long de la saison. Voilà. Vous avez le site de l'Office du Tourisme où les gens pourront se connecter ? Oui, alors nous, on met un programme aussi en avant sur le site internet cœurdenacre-tourisme.com, sinon le site du didéfestival.com, en plus là c'est sympa, vous avez aussi des films qui vous mettent dans l'ambiance, et sinon le site de la région pour tous les événements labellisés 80e, voilà, qui ont le soutien du département et de la région. Merci Nancy, et venez nombreux. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre venue et pour contribuer à relayer, à faire de cet événement un événement important parce que là, le 80e, voilà, c'est une année anniversaire et voilà. C'est important de célébrer. Exactement. Merci à vous, merci pour votre accueil. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada